Elle virevolte, légère comme des plumes. Ces jeunes filles sont des gymnastes d'exception, parmi les meilleures françaises. On tend les jambes, le risque n'est pas tendu. 35 heures d'entraînement par semaine. Faut pousser dans la jambe, Kélia. L'heure juste au corps est une seconde peau. Le côté artistique passe par une belle ligne de jambes, une ligne de bras, un port d'épaule. Il faut le mettre en valeur. C'est vrai que c'est un vêtement qui est près du corps, je le conçois bien. Mais il est fait pour ça, pour mettre en valeur le corps de l'athlète. Justement leur corps, certaines gymnastes ne veulent pas forcément l'exposer au regard. Avril dernier, l'allemande Sarah Voss concourt bras et jambes couvertes au championnat d'Europe. En pleine puberté, l'athlète ne se sent plus à l'aise en juste au corps. Et elle le fait savoir. C'est un séisme dans le monde très codifié de la gym. Et la jeune génération s'en réjouit. Ça montre qu'il y a une évolution dans la gymnastique. C'est une bonne nouvelle. Et comme ça, tout le monde, en tant que gymnaste, n'importe quel âge, on pourra se sentir à l'aise devant les caméras, devant le public. Yuna Dufournet aurait bien aimé avoir le choix de montrer son corps ou non. La gymnaste française de renommée internationale a pris sa retraite en 2016. A l'époque, elle n'a pas son mot à dire sur les tenues pailletées, voyantes, certaines beaucoup trop. Le juste au corps, oui, en général, il remonte au niveau de la cuisse, juste au-dessus de la hanche. Et au niveau du décolleté, il est au niveau juste du nombril. Et ça reste soft. Le vêtement est d'autant plus inconfortable à la puberté lorsque le corps de Yuna se transforme. Elle prend du poids, du volume au niveau des hanches et de la poitrine. Le juste au corps expose ses nouvelles formes aux yeux de tous. J'ai pris 10 kilos pratiquement en deux mois, juste avec les règles, en ayant le même rythme d'entraînement. C'est vrai que ça arrive tout d'un coup, c'est la descente aux enfers. Parce que quand on rentre dans la salle, je ne m'accepte plus en juste au corps. Parce que les entraîneurs n'ont pas forcément des mots adaptés, adéquats. Ils n'hésitent pas à nous dire qu'on est trop grosse. Et si on a le malheur de faire une compétition, les juges nous assassinent au niveau des notes. Ça se ressent. Pour accepter son nouveau corps, Yuna est aidée par cette psychologue. spécialisée dans le suivi de sportifs de haut niveau. Le corps devient quelque chose qui commence à être menaçant pour la carrière de l'athlète. Là commence à s'installer un certain type d'angoisse et d'anxiété. Si vous écoutez des gymnastes et quand elles vous en parlent, vous sentez bien que c'est quelque chose d'extrêmement dur, extrêmement contraignant et qui crée des blessures psychiques. La combinaison intégrale est désormais autorisée par la Fédération internationale de gymnastique. Pour les Jeux olympiques, chaque équipe décidera de sa tenue. Les Françaises, elles, ont fait leur choix. Elles performeront en juste au corps. Les Français, elles, ont fait leur choix. Merci.